Euronews.net Vous êtes sur Euronews, le journal. Tant ce matin en Irlande du Nord, une bombe artisanale, un cocktail Molotov semble-t-il, a été jeté sur un cordon de police assurant la sécurité des élèves d'une école catholique du nord de Belfast. Deux policiers ont été blessés, l'attentat a été revendiqué par une milice protestante. L'engin a explosé peu après 9h, provoquant un mouvement de panique parmi les enfants. Pour se rendre dans l'établissement, l'école primaire de Holy Cross dans le quartier d'Eurone, ses élèves empruntent une portion de rue protestante, et pour la troisième journée consécutive, elles le font encadrer par des policiers sous les insultes égées de pierres d'une foule de loyalistes protestants. Cette mère catholique témoigne. C'est un miracle s'il n'y a pas eu de mort. Aujourd'hui encore, ils ont lancé des briques sur les enfants, et ne me dites pas que ce problème est étranger aux enfants. Ce sont eux et eux seuls qu'ils disent. Au cours de ces dernières 24 heures à Belfast, 42 policiers et 2 soldats ont été blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada